Musique Le cours Emile Zola poursuit sa transformation. La tranche 1 des travaux sera terminée à l'automne et déjà se préparent les travaux d'une deuxième partie du cours Emile Zola. Il s'étend de la place Charles-Hernu à la rue Hippolyte-Cannes, toujours dans le but de faire la part belle aux piétons et aux cyclistes. On poursuit les grands objectifs de plantation, de végétalisation. Sur la tranche 1, 250 arbres de planté, 4600 m² de bandes plantées réalisées. Donc ce n'est pas rien, ça permet d'avoir plus d'ombrage, c'est favorable à la biodiversité, c'est favorable aussi au climat. Dans le réaménagement de cette tranche qui commencera dans un an, les usages de certains lieux seront redéfinis avec l'aide des habitants et commerçants concernés par ces travaux au cours de réunions publiques organisées courant mai. Alors là nous sommes sur la place Sakharov qui fait face au square Pelé. Et ça fait partie des espaces à enjeu en termes d'aménagement dans l'aménagement de la tranche 2 du cours Emile Zola. D'abord il y a une réunion publique, tout publique, le 17 mai. Puis il est prévu deux ateliers concertation avec les habitants, notamment au sujet des places Sakharov et du square Pelé, pour que tous ensemble on puisse vérifier la validation du positionnement du marché petit producteur et des jeux d'enfants. Et dans un second temps et un peu en parallèle, des réunions avec les acteurs économiques. Sur cette tranche, il y a nettement plus d'acteurs économiques sur la tranche précédente et la ville a souhaité qu'il y ait une consultation spécifique des acteurs économiques pour leur réexpliquer les projets d'aménagement et ce qui va se faire un petit peu sur les trottoirs, sur les plantations, parce qu'ils sont concernés au quotidien également. Et puis dans le cadre de la rénovation du cours Emile Zola, de nouvelles places et rues seront créées. Le choix du nom qui leur sera donné se fera dans le respect du principe d'égalité homme-femme. Est-ce que tu t'étouffes ? Est-ce que tu t'étouffes ? Avec la tête, l'obstruction est totale. D'accord ? Pour cela, je vais prendre ma vectume, je vais la pencher en avant. D'accord ? Deux, trois, quatre, cinq. Massage cardiaque, position latérale de sécurité, appel des secours. Ces élèves de primaire ont choisi de dédier leur temps périscolaire à l'apprentissage des gestes qui sauvent. J'ai appris que quand les gens s'étouffaient, il fallait me demander comment ça allait, s'ils s'étouffaient vraiment, s'il fallait appeler les urgences. Et il fallait la dégager s'ils étaient en train de s'évanouir. S'il y a quelqu'un qui tombe dans les pommes, il y aura au moins quelqu'un qui serait appelé, l'aider, la rassurer un maximum. Et malgré leur jeune âge, ces enfants ont bien retenu la leçon. On va venir taper. Encore ? Cinq fois maximum. Au début, c'était un peu difficile, mais force, vu qu'on est là une fois par semaine avec eux, du coup, ils s'adaptent et du coup, ils écoutent bien. Ce n'est pas trop tôt. Les enfants sont parfois en situation de se retrouver seuls avec un adulte qui fait un malaise. Ne serait-ce que d'apprendre à appeler les secours, c'est hyper important. Ou de protéger une victime, c'est très important. Et puis vraiment, ça a eu arrivé que des enfants puissent pratiquer le massage cardiaque sur un de leurs parents qui était en arrêt cardiaque. Ou l'étouffement aussi. La séance de fête aujourd'hui est très importante, parce que c'est vraiment des gestes que les enfants peuvent pratiquer. Cette initiative est portée par la ville de Villeurbanne. Depuis longtemps, elle tente de sensibiliser les Villeurbanais au bon réflexe pour sauver des vies. La ville Hostie a déployé plusieurs défibrillateurs depuis des années sur le territoire. On s'est aperçus avec des études que ces défibrillateurs n'étaient pas utilisés car les gens n'osaient pas s'en servir, déjà ne les repéraient pas. Donc on a commencé il y a plusieurs années déjà à travailler sur ça, sur la promotion des défibrillateurs. Et voilà, c'est un projet global autour des gestes qui sauvent et des défibrillateurs. Et dans ce cadre-là, on a décidé de mettre en... On a profité du changement des rythmes scolaires et des ateliers pré-scolaires pour développer un atelier spécifique pour les enfants. Et cette formation ne cible pas que les élèves puisque des adultes résidant dans certains quartiers de Villeurbanne peuvent aussi en bénéficier. A noter dans vos agendas la nouvelle édition de la fête de la nature à Villeurbanne. Elle est programmée le samedi 28 mai au parc de la Fessine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous le mercredi 18 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada